bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une nouvelle vidéo e-marketing parce qu'il ya toujours beaucoup de choses à dire sur e-marketing donc là ça va se décomposer en deux temps et demi premier temps je te remontre une situation de mon robot principal la dernière situation date du 30 juin on est le 9 juillet tu vas voir qu'il a accéléré une demi partie juste pour te signaler une bonne nouvelle un bonus complémentaire qui pourrait t'intéresser si si tu n'es pas encore rentré chez e-marketing ou même si tu y es de toute façon la formation t'intéressera et une dernière partie pour te parler de stratégie d'équipe donc nous voilà sur la plateforme e-marketing donc la situation de mon robot 1271 euros de cashback donc dans la dernière vidéo du 30 juin on en était à 992 dollars il devait passer les 1000 dollars dans la nuit du 30 juin au 1er juillet ce qu'il a fait et donc là on est le 9 donc on voit qu'en huit jours bah en fait là il a fait 270 dollars donc il accélère le bougre donc là on le voit déjà puisque là on voit un niveau et puis ici on voit qu'il a qu'il a changé de braquet si on le met sur 30 jours c'est encore non sur 90 c'est plus flagrant là en fait on voit la première période quand j'avais injecté moi mes 300 dollars avec les bonus donc là bon bah voilà il était il était tout excité ce qui continue d'être d'ailleurs on était sur une moyenne plutôt sitôt aux environ des 15 dollars là c'est le moment où j'ai commencé à réinjecter le cashback donc ça l'a perturbé un temps et puis après on voit que voilà il est reparti donc toujours avec des hauts des bas mais avec une tendance quand même à la hausse et là il a fait un palier et maintenant bon on voit une nouvelle une nouvelle tendance à la hausse alors pourquoi parce que simplement il a augmenté le budget publicitaire puisque comme je lui réinjecte le cashback régulièrement lui ça lui donne suffisamment de matière pour pouvoir dépenser du budget pub donc là bah on voit par rapport à ici où c'était un peu mouvementé après la réintégration du cashback il a fait un premier palier à 8,89$ un deuxième à 15,27$ là il a attaqué un palier à 17,27$ donc qui dit plus de pubs bah dit plus d'affichage donc plus de vues et plus de clics et plus de vente donc plus de cashback donc là bon bah à partir du moment le budget pub même s'il le stabilise ici ou s'il continue d'augmenter un peu on verra dans les semaines à venir bah du coup le cashback est plus important donc là bon bah j'ai des rapports de cashback entre 1,5$ et 2 fois le budget pub chaque jour donc pour l'instant j'ai pas encore eu le phénomène là que j'ai connu à cette période là où j'avais des journées qui étaient perdantes là je suis entre 1,5$ et 2 donc plutôt une bonne tendance donc là bah on voit que j'ai encore 32,86$ là que je peux réinjecter dans le robot donc du coup bah c'est la transition avec la partie 2 par rapport au bonus puisque là bah je vais réinjecter 30$ sur les 32$ et te montrer ce que ça ce que ça donne donc là je vais d'en recharger peut-être il s'est déconnecté entre deux c'est possible ici je vais mettre 30$ je vais lancer bon apparemment il s'est déconnecté donc il faut le relancer alors donc j'utilise le cashback je dis que je veux basculer 30$ je me fais payer rapprovisionnement effectué avec succès ici j'actualise s'il veut bien il a pas l'air décidé voilà et donc mes 30$ sont devenus 33$ puisque là jusqu'à mardi donc jusqu'au 13 juillet il y a des bonus donc quand tu utilises ton cashback disponible et que tu le réinjectes tu as 10% donc c'est pour ça que j'ai 3$ de plus mais si tu t'inscris et que tu mets un budget publicitaire bah en fonction d'où tu amènes ton budget tu auras aussi du bonus complémentaire donc si tu payes avec de l'Ethereum par exemple que tu recharges avec de l'Ethereum tu auras 5% de bonus par rapport au montant que tu souhaites investir si tu recharges en PEIR USD tu auras 7% si tu recharges en bitcoin 10% donc ce qui est plutôt intéressant et le PEIR je l'ai cité mais je suis en train de me dire qu'en ce moment je suis pas sûr de l'avoir vu lui non PEIR il y est pas en ce moment donc il y a Bitcoin à 10% et il y a Ethereum à 5% donc c'est le moment de profiter puisque bon bah si tu fais comme moi moi à l'époque je suis rentré avec 300$ je suis rentré avec PEIR parce qu'il y était et qu'il y avait un bonus de 9% à ce moment là bon bah du coup voilà mes 300$ plus le bonus de 27$ plus le coupon de 50$ ça m'a fait 377$ pour démarrer et aujourd'hui j'ai 1271$ de cashback de généré donc en fonction du montant que tu souhaites mettre après le coupon de 50$ il est à prendre ou pas on va dire qu'on se trouve dans un certain seuil c'est pas forcément intéressant de le prendre donc là bah j'en arrive du coup à ma troisième partie sur la stratégie d'équipe puisque maintenant avec deux mois et demi de recul je pense avoir bien cerné iMarketing et INB Network qui est le site associé donc aujourd'hui on voit ce que j'ai dans INB Network donc je te montre à l'écran mon arbre aujourd'hui j'ai que 4 fioles donc moi en haut j'ai mes 2 sous fioles en direct et puis en dessous il y a encore 2 fioles mais qui ne sont pas sponsorisés par moi alors tu sais que ces robots là je les ai en gestion je te l'expliquais dans ma vidéo précédente je les ai en pension mais du coup le sous fioles de gauche je l'ai fait financer par mon fioles de gauche donc c'est A qui a parrainé C et de l'autre côté c'est B qui a parrainé D donc c'est ce qu'on appelle le fil d'or parce que j'aurais pu très bien garder tous les fioles à mon niveau juste en dessous de moi donc ce qui fait que je toucherai toutes les commissions sur les investissements et sur les réapprovisionnements je toucherai les 5% surtout mes fioles mais là c'est pas le but puisque là en décalant comme ça d'un cran où mes fioles ont parrainé les sous fioles bah c'est mes fioles qui ont touché les 5% de bonus d'entrée puisque on est au même niveau aujourd'hui il n'y a pas de décalage donc du coup moi je touche rien sur ce qu'investis mes sous fioles mais dans le but de développer une équipe ce sera intéressant pour les primes puisque je te rappelle que pour le calcul de la prime les fioles directes ne comptent pas donc c'est pour ça que là j'ai un écart entre les deux puisque là c'est l'ensemble de l'investissement déposé par mes 4 fioles donc tu vois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un gros budget pour rentrer alors qu'ici c'est uniquement le dépôt fait par mes 2 sous fioles puisque mes 2 directs ne comptent pas donc là moi ce que je voudrais maintenant c'est pouvoir bâtir une vraie équipe donc quand je dis une équipe c'est à dire que voilà on est des gens on discute on se parle par télégramme je peux faire un canal télégramme si t'as pas télégramme je peux faire une page privée facebook mais le but c'est qu'il y a un peu de cohésion que les gens puissent échanger qu'on soit pas juste le fiol de quelqu'un comme moi je peux l'être moi j'ai pris un lien de parrainage mon parrain je l'ai jamais vu quoi finalement il est complètement absent moi c'est pas ce que je souhaite j'aimerais vraiment développer une équipe avec une arborescence qui fait que tout le monde est gagnant donc je parlais tout à l'heure du fil d'or le fil d'or c'est ça c'est qu'en fait chaque niveau parraine le niveau suivant ce qui fait que du coup en s'inscrivant par INB Network tout le monde sera capable à un moment de pouvoir toucher de la prime puisque en faisant ça il y a du débordement c'est à dire que moi les personnes que je vais trouver elles seront pas rattachées à moi elles seront rattachées à l'un de vous donc ça va forcément descendre en profondeur et vous si vous trouvez des personnes et ben on discute ensemble de l'endroit où il faut les mettre c'est pour ça que j'appelle ça une équipe parce que là le but c'est pas de laisser mon lien de parrainage et puis que les gens s'inscrivent n'importe comment je voudrais vraiment bâtir une structure donc vous c'est pareil il faut pas juste donner votre lien de parrainage parce que quelqu'un est intéressé c'est peut-être pas le plus intéressant pour l'équipe de le mettre en dessous de vous peut-être qu'il faut qu'il soit à un autre endroit alors forcément ça peut être frustrant de se dire ben c'est moi qui ai ramené le fiole et finalement il est pas rattaché à moi mais on serait pas perdant au bout du compte puisque de toute façon tout le monde aura des fiole et puis du coup les montants ici investis vont augmenter et ce qui fait que à chaque niveau ben tout le monde au bout d'un moment va toucher sa prime de niveau et en plus en venant avec moi moi je vais te donner une astuce complémentaire qui va quand même changer pas mal de choses et qui va te permettre d'aller plus vite sur ton niveau de prime ici il y a une astuce qui est pas encore super connue je dirais mais qui permet de... je veux pas trop en dire parce que je veux garder la surprise pour ceux qui viendront intégrer l'équipe mais du coup il y a un moyen d'améliorer le système de prime d'équipe donc j'en dis pas plus à ce stade si tu veux savoir ce que c'est tu me contactes par telegram ou par mail qui est sous la vidéo on discute de ton entrée si tu veux entrer tu entres et tu mets un budget et après je t'explique comment tu vas pouvoir améliorer les primes de rang carrière et comment on va développer ensemble l'arborescence de l'équipe mais je tiens vraiment à dire que je veux un esprit d'équipe donc de la communication de l'entraide et pas du chacun pour soi en mode égoïste vraiment de la cohésion d'équipe voilà donc j'espère te voir rapidement pour qu'on puisse discuter de tout ça en attendant je te propose de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait d'activer les cloches pour obtenir des notifs sur les prochaines vidéos puisque de temps en temps comme ça voilà je fais une vidéo pour faire soit un point ou donner des astuces ou parler d'un nouvel investissement j'en ai d'autres là que je vais démarrer donc je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres sujets assez rapidement faut le temps que ça se lance et n'hésite pas à laisser un commentaire à mettre un pouce bleu ça me fera plaisir et puis ça m'aidera faut pas se leurrer et donc je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée merci 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 merci